Donc, après avoir dressé le tableau d'avancement, la place à la question 5. Il est dit, à l'aide de ce tableau d'avancement, donner la quantité de matière N de O2 et M de O2, nécessaire à la combustion de la totalité du décal. Donc là, bien évidemment, le réactif illimitant, c'est-à-dire le réactif qui va se consommer totalement, c'est le décal. Tout simplement parce que le réservoir qu'on utilise, ça c'est un réservoir d'avion, d'accord ? Et cet oxygène, il vient de l'air. C'est beaucoup d'oxygène ici. Donc, on ne va pas consommer tout l'oxygène qui existe. Donc, normalement, c'est C10H22 qui est le réactif limitant. Donc, cela se traduit, quand on dit que le décal va se consommer complètement, cela se traduit de la façon suivante. Cela se traduit que N C10H22-2 xmax égale à 0, d'accord ? Donc, ce qu'on va dire, on va dire que le décal est le réactif limitant. Cela implique que N de C10H22-2 xmax égale à 0. Et là, on va trouver notre xmax, d'accord ? Parce que n'oubliez pas que l'objectif, c'est de chercher la... c'est de donner N de O2 nécessaire à la combustion de totalité du décal. Donc, là, je vais ajouter ici I initiale, 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 initiale. Pour différencier de la notation qu'on a ici. Donc, je vais dire que ça, N initiale. Et avec ça, je peux trouver la valeur de xmax. Donc, le xmax, c'est N initiale de C10H22 sur 2. qui est égal, donc, N initiale, c'est 7,04 x10 à la puissance 4. Bon, et ça divisé par 2 donne... Donc, ça nous donne 3,52 x10 à la puissance 4 mol. D'accord ? Donc, là, je peux effacer mon tableau d'avancement parce que grâce à ce tableau d'avancement, j'ai trouvé le xmax. Non, 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 je ne vais pas l'effacer parce que je vais encore l'utiliser pour déterminer la quantité de matière produite de CO2 et de... Ah bon, et de CO2. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, je vais effacer une partie. Ok, je vais effacer par exemple ça. Ok, je le laisse. Mais je vais dire que je viens de trouver pour le xmax 3,52 x10 à la puissance 4 mol. Mol, mol. C'est bon, c'est une quantité de matière ici. Alors, maintenant, il est demandé de... de... déterminer... de donner N de O2. N de O2 nécessaire à la combustion de la totalité du décane. Pour donner N de O2, regardez, regardez, il suffit juste de regarder. N initial, N initial de O2, c'est l'oxygène que j'avais. C'est une grande quantité. Maintenant, la quantité consommée, c'est 31 xmax parce que ça, c'est mon N initial de O2. Je retranche la quantité consommée. Donc, la N de O2 nécessaire à la combustion de la totalité du décane, c'est 31 xmax. Donc, on va dire que... Je vais écrire que... La quantité de matière nécessaire à la combustion... La quantité de matière de O2, de O2, qui est égale à... Attendez, attendez. Donc, la quantité de matière... Deux à deux... Elle... Que je vais noter... � par N de O2... ...nécessaire... A. La combustion de la totalité du décal est 31Xmax. Alors on fait une application numérique. 31Xmax égale à 31 x 3,52 x 10 à la puissance 4 mol. Et on trouve que c'est 109,12 x 10 à la puissance 4 mol. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Pour l'instant, je joue le vieux parce que... entre parenthèses. Ok, donc on trouve 31Xmax. C'est ça. Maintenant, il est demandé de donner la masse de O2. Donc, à partir de N, donc ça c'est N de O2, à partir de ce N de O2, on va donner la masse de O2. Donnons la masse de O2. Donc, d'après les données que j'ai ici, il est dit M de O2 égale à 32 grammes par mol. N'est-ce pas ? Donc, on va dire en A, N égale à petit M sur grand M. Comme il est donné grand M de O2, il est évident qu'on va utiliser cette relation. Cela implique que M de O2, c'est N de O2 multiplié par M de O2. Donc, on fait l'application numérique, N de O2, c'est 109, machin, 109,12 x 10 à la puissance 4. Multiplié par M de O2 qui est 32. Et toute application numérique faite, on trouve 3,49 x 10 à la puissance 7. L'unité, c'est quoi l'unité ici ? C'est tout simplement le gramme ici. Il suffit juste d'analyser. Vous avez ici N en mol et M en gramme par mol. Donc, le mol va disparaître avec le mol pour ne donner que le gramme. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Maintenant, question 6. Question 6, question 6, question 6. Dans la question 6, il est demandé de déterminer le volume de dioxygène nécessaire à la combustion de la totalité du décane. Donc, s'il vous plaît, il faut savoir que cet oxygène-là, il est à l'état gazeux. Donc, puisqu'il est à l'état gazeux, on a le droit d'utiliser la relation suivante qui dit que la quantité de matière N, c'est V sur le volume molaire. Attention, cette relation valable uniquement pour les gaz. O2 est un gaz. J'ai déjà la quantité de matière N. J'ai déjà le volume molaire dans mes données. Donc, on va dire, cela implique V égale à N multiplié par le volume molaire. N, on l'a déjà déterminé. On a trouvé 109,12 fois 10 à la puissance 4. Le volume molaire, c'est 25. Donc, je trouve 2728 fois 10 à la puissance 4 litres. C'est-à-dire 2, à peu près 2,73 fois 10 à la puissance 7 litres. Donc, ça, c'est le volume. C'est une grande quantité produite. Alors, maintenant, on va faire la question 7. Déterminer le volume de dioxyde de carbone produit par la combustion de la totalité du réservoir. Donc, ici, le CO2 produit, c'est ça. Bon, donc, on a, ça, c'est le CO2 produit. Bon, il faut voir, il faut partir vers l'état final. Donc, 20X max. Donc, on a la production de 20X max de CO2. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre tout simplement 20. Donc, pour le 7, on va dire que, d'abord, il faut déterminer la quantité de matière et après le volume pour utiliser N égale V sur Vm. Donc, on va dire que N de CO2 égale à 20X max. Application numérique, 20 multiplié par X max qu'on a trouvé précédemment. D'accord ? Donc, 20 fois 3,52, puisque pour le X max, oui, fois 10 à la puissance 4, donc on trouve... Bon, faites cette application numérique. Après, pour trouver le volume, il suffit juste d'utiliser N égale à V sur Vm. Ça implique V égale à N fois Vm. Donc, utilisez ce résultat pour trouver ce résultat-là. Ce ne sont que des applications numériques. N'oubliez pas que ça, c'est en mol. Et ici, le résultat, c'est en litre. C'est tout pour cet exercice. J'espère que c'est clair. Mais, ici, l'ordre de grandeur, on va trouver quelque chose 10 à la puissance 5 mol. Ici, 10 à la puissance 7 litres, dans l'ordre de grandeur. Là, on remarque que c'est très polluant. Regardez, on a la production de 10 à la puissance 7 litres de CO2. C'est très polluant. Merci pour votre attention. Merci.